bonjour me voici dans une nouvelle vidéo pour vous expliquer un nouveau point tricot alors ça ressemble beaucoup à des côtes voyez et elle donne plus de relief et on les tricote d'une autre façon comme on a l'habitude de faire je vais vous montrer comment les faire car c'est une abonnée qui m'a demandé si je pouvais lui expliquer et le derrière vous pouvez voir que c'est que des mailles à l'envers alors je dois vous dire aussi ici vous êtes sur l'endroit d'accord on voit bien les mailles à l'endroit les mailles à l'envers quand on retourne sur l'envers on peut s'en servir aussi ici ça vous fait les mailles à l'envers et les mailles à l'endroit se trouvent au centre qui ne donne pas du tout le même effet voyez donc je vais vous montrer comment le fait pour cela vous montez un nombre de mailles que vous voulez il n'y a pas de limite pour le faire moi j'ai monté 20 mailles sur une paire d'aiguilles circulaires vous pouvez utiliser des aiguilles droites aussi si vous voulez alors on va les tricoter comme ceci mais vous pouvez le faire aussi si vous ne savez pas tricoter de cette façon vous pouvez le faire à la française sans problème on peut le faire aussi voilà je vais le faire à la française ce sera plus simple pour celles qui ont l'habitude de faire comme ça alors sur mes 20 mailles la dernière excusez moi sur mes 20 mailles la dernière on va la tricoter en maille torse donc ça veut dire à l'arrière et à l'endroit voilà donc on commence la première à l'endroit et on va faire comme on fait avec les côtes donc une maille à l'endroit 1 maille à l'envers sur le maille à l'endroit si vous voulez pas commencer par une maille à l'endroit vous faites 1 maille à l'envers, 1 maille à l'endroit, 1 maille à l'envers, 1 maille à l'endroit jusqu'à l'avant-dernière donc 1 maille à l'endroit 1 maille à l'envers 1 maille à l'endroit et ainsi de suite, tout le rang jusqu'à l'avant-dernière maille qu'on va faire car la dernière maille ça sera une maille torse sur tous les rangs même sur l'envers du tricot alors vous pouvez choisir un nombre de mailles 10, 20, 30 ou même de 15 en 15 comme vous le voulez il n'y a pas de limite de nombre de mailles en tout donc j'arrive bientôt à la fin de mes 20 mailles j'ai choisi la couleur bleue pour changer un petit peu voilà je suis à la dernière maille on va la tricoter à l'endroit mais à l'arrière en maille torse donc on pique notre aiguille à l'arrière et on la tricote à l'endroit et on lâche cette maille là il faudra la faire tout le temps que sur l'endroit du travail mon premier rang est fait donc une maille à l'endroit et une maille à l'envers la dernière une maille torse on tourne son tricot sur l'envers et là c'est tout simple on fait toutes les mailles à l'envers et la dernière on la tricote en maille torse donc tout à l'envers comme ça donc ça va très vite à faire plus vite qu'une maille à l'endroit de chaque côté quand on fait des côtes il y a beaucoup de façons à les faire donc moi j'aime bien rendre service aider les gens qui font des demandes surtout dans le tricot dans le crochet dans ce que vous voulez même la broderie là j'arrive à la dernière je suis sur l'envers je mets mon fil vers le bas et je tricote ma dernière maille en torse donc à l'arrière et je lâche là ne vous inquiétez pas c'était mon bout de fil voilà l'envers est fait on retourne son tricot et on refait pareil donc il faut bien retenir c'est à dire que le devant le devant du tricot il faut retenir surtout la première maille moi j'ai commencé à l'endroit donc je la fais à l'endroit parce que si vous regardez bien ma première maille est à l'envers donc je la tricote aussi à l'endroit donc il faut juste se retenir de ça à l'endroit comme le premier rang donc après une maille à l'envers donc là c'est une maille à l'endroit donc je la fais à l'envers et ainsi de suite à l'endroit à l'envers sur tout le rang et la dernière maille on ne va pas l'oublier ça sera une maille torse alors ce point là se répète toujours pareil sur les deux rangs toujours pareil et ça va très vite à tricoter donc c'est un tricot qui monte très vite voilà et on peut le faire en bas de pull en bout de manche au niveau de l'encolure sans aucun problème ça se fait aussi c'est un peu plus élastique que des côtes normales si vous prenez mettons de la laine à chaussettes comme la laine là c'est de la laine à chaussettes c'est plus élastique si vous voulez faire en bordure de manche de manche de bas de pull de bout de chaussettes au niveau de la tige tout ça alors je finis ma dernière maille ici à l'envers et là j'ai ma dernière maille du rang je mets mon fil à l'endroit et je prends mon aiguille et je la passe à l'arrière de ma maille je fais un jeté à l'endroit et je la tricote à l'endroit une maille torse voilà on retourne son tricot et on recommence donc là on est sur l'envers on tricote son rang tout à l'envers voilà donc sur le devant que vous commencez par une maille à l'endroit ou une maille à l'envers l'envers du tricot se tricotera toujours 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 sur tout le nombre de rangs que vous faites à l'envers sauf la dernière maille de chaque rang que ce soit devant ou derrière le tricot ça sera une maille torse alors on peut faire une maille torse ou une maille glissière donc on prend la maille et on la glisse sur la droite mais la tenue du point la tenue de la bordure sera pas pareil avec ce point là je préfère vous le dire je suis sur l'envers je dois tricoter ma maille torse je passe le fil en dessous et je la tricote à l'endroit je passe à l'arrière de ma maille je fais un jeté et je la tricote à l'endroit voilà vous voyez la tenue donc là c'est l'envers alors au fur et à mesure que vous en faites ici ça vous fera une ligne de toutes les mailles à l'envers voilà donc ça vous fera comme ça sur l'envers donc on voit les lignes ici et sur l'endroit comme ça c'est sens inverse donc on a fini et on recommence ainsi de suite sur tout le rang donc on est sur l'endroit première maille on l'a fait à l'endroit pour celle qui a commencé à l'endroit si vous commencez par une maille à l'envers dès le premier rang vous continuez le début de votre maille de votre rang la première maille à l'envers pas se tromper autrement ça vous fera du décalage et ça ne fera pas pareil voilà donc on fait tout le rang exactement pareil à l'endroit à l'envers à l'endroit à l'envers moi je trouve que c'est super sympa à faire ces côtes je vais vous dire pourquoi parce que quand on est sur l'endroit on fait une maille à l'endroit une maille à l'envers ou une maille à l'envers une maille à l'endroit et quand on est sur l'envers on doit faire pareil que là on fait une maille à l'endroit une maille à l'envers ou sans le contraire que sur l'endroit du tricot l'envers reste toujours des mailles à l'envers sauf la dernière du rang donc moi je trouve que ça va plus vite pour celles qui n'a pas l'habitude je vous le conseille ça va très vite à monter alors dernière maille je vais bien la remettre dernière maille on passe son fil et on la tricote à l'arrière hop et ça fait une maille torse alors pour celles aussi qui tricote leur maille à l'endroit à la place de la faire sur le devant comme je fais vous pouvez la prendre aussi à l'arrière en maille torse voilà ça fera exactement pareil donc ça c'est devant du tricot et derrière voilà donc je vous l'ai fait sur deux couleurs différentes donc une qui est plus foncé le bleu et sur une couleur plus claire comme ça vous pouvez bien voir aussi lequel que vous préférez donc vous pouvez prendre du blanc tout ça du marron du noir mais j'ai voulu vous montrer sur deux couleurs différentes donc là c'est l'envers voyez sur la couleur bleu donc une couleur foncé là c'est une couleur jaune plutôt orange c'est sur l'endroit si je tourne sur l'endroit le fil orange ça donne ceci sur l'envers je tourne sur l'endroit du tricot bleu ça donne ceci sur le tricot bleu donc on voit aussi les mailles à l'endroit les mailles à l'envers à l'endroit à l'envers voilà donc c'est tout simple à faire voilà j'espère que ma vidéo vous aura plu si vous avez d'autres points que vous voulez faire et que vous ne savez pas n'hésitez pas à me demander dans un commentaire en dessous de l'une de mes vidéos ou dans le forum si vous êtes inscrits ou sur facebook si vous faites partie de mes membres ça sera un plaisir de vous faire des petites vidéos pour vous expliquer comment on fait le point donc torsades de points à jour et tout ça ça sera un plaisir de vous aider voilà donc j'espère que le tuto va aider l'abonné qui m'a demandé cette vidéo là et je lui souhaite bonne chance à très vite dans une prochaine vidéo voilà je vous fais des gros bisous